Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salat wa salam ala Sayyid al-Musalim On continue avec Charah du livre Les Trois Principes Fondamentaux et on passe directement à la parole où Mohamed Ibn Abd al-Wahhab il nous parle de l'istiana de l'aide, le demande de l'aide et il nous parle de la parole où Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran il y a qu'un a'aboud et il y a qu'un a'istarim c'est toi qu'on adore, c'est seulement toi qu'on adore et c'est seulement toi à qui on demande l'aide c'est le fait de demander de l'aide demander de l'aide et nous verrons plus tard qu'il y a deux sortes de demandes d'aide il y a la demande de l'aide à Allah et la demande de l'aide à autre que Allah et nous allons voir mais déjà le verset Allah il dit dans le Coran on doit lui dire c'est toi et à Allah qu'on adore et c'est toi qui on demande de l'aide il faut comprendre une chose certaines choses elles sont logiques mais il faut qu'on nous en parle pour qu'on se réveille Allah il dit les gens par rapport à ça ils se divisent ils se divisent c'est toi qu'on adore et c'est à toi qu'on demande de l'aide ça veut dire que il y a des gens qui adorent Allah mais qui ne demandent pas l'aide qu'ils essayent d'adorer Allah et ils oublient que si Allah ils ne les aident pas pour l'adoration ils ne pourront jamais adorer Allah et ça il faut faire attention par rapport à cette chose il faut te dire dans ta tête que le woudou que tu fais qui te semble aussi simple si Allah ne t'aide pas ou Allah il a adim que tu ne pourrais pas le faire que tu trouverais ça très difficile et peut-être tu abandonnerais même un sahabi il dit au prophète Ya Rasulallah il a dit montre moi quelque chose qui me fait rentrer au paradis qui m'éloigne de l'enfer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond tu vas demander sur quelque chose de grandiose et c'est facile pour celui que Allah lui facilite d'où l'importance de connaître ce verset c'est toi qu'on adore et c'est à toi qu'on demande de l'aide si Allah ne t'aide pas même le fait de dire tu ne pourrais pas le dire et moi même qui vous parle je prends Allah à témoin de cette histoire mon voisin qui habite juste à côté de moi qui est italien-tunisien pour vous détailler et il connaissait l'islam et il m'a vu donner des cours et il a assisté à mes cours et il m'a dit je reconnais que l'islam c'est vrai mais pour l'instant je ne veux pas je n'arrive pas à le dire je lui dis qu'est-ce que tu as à perdre à dire la ilaha illallah il a refusé de le dire il est mort quelques semaines après même pas un mois après quelques semaines après j'ai vu le brancard descendre avec son corps sur le brancard et sa famille pleurait il était mort même le fait de dire la ilaha illallah la parole la plus facile que tu peux dire dis la ilaha illallah même tes lèvres tu ne les bouges pas tu ne peux le dire que si Allah il te facilite Allah il dit dans le Coran ça veut dire Allah il nous explique dans le Coran il dit les kuffars si on leur descend les anges ils voient les anges ils les voient clairement et que les morts ils leur parlent les morts ils sortent ils leur disent attention adorez Allah c'est lui le vrai seigneur c'est lui qui doit être adoré tout ce qui est adoré en dehors de lui c'est du mensonge on est rentré en enfer les morts ils ressuscitent parmi leur famille et ils leur disent tout tout il ressuscite il leur dit croyez en Allah du premier même les prophètes ils se lèvent ils leur disent croyez en Allah un chrétien il se lève il lui dit je ne suis pas Dieu crois en Allah c'est lui qui m'a envoyé Allah il nous explique ça il nous dit si on leur ressuscite tous les morts que les anges ils descendent qu'on leur ressuscite tout le monde pour qu'ils leur disent appelez Allah ils ne croiront pas que si Allah il le veut ils ne croiront pas que si Allah il le veut par conséquent les frères et les sœurs méfiez-vous d'une chose c'est que si Allah il ne vous aide pas pour l'adorer que tu ne pourrais jamais l'adorer tu ne pourrais même pas faire le wodo pour pouvoir faire cette prosternation que tu fais par conséquent on remercie Allah donc ils adorent Allah et ils demandent l'aide à Allah et c'est pour ça que Allah dans le Coran regarde qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit adore-le dans un autre verset Allah il dit adore-le et compte sur lui il compte sur Allah pour qu'il t'aide pour que tu puisses l'adorer même pour il nous explique Allah il nous dit dans un autre verset c'est le seigneur du sud de l'est et de l'ouest il n'y a pas d'autre seigneur qui mérite l'adoration sauf lui compte que sur lui pour que tu puisses l'adorer dans un autre verset Allah il dit dans le Coran lisez lui le miséricordieux on croit en lui et on compte sur lui on compte sur lui pourquoi ? pour qu'il nous facilite l'adoration pour qu'il nous aide à l'adorer parce que s'il ne nous aide pas on ne peut pas mais il y a une autre catégorie de gens ceux qui demandent l'aide sont adorés Allah ils demandent l'aide sont adorés Allah ils transgressent Allah et ils demandent l'aide pour leur vie ici-bas pour les choses comme ça si c'est des kuffars Allah il va leur donner ce qu'ils veulent mais au contraire ce n'est pas pour les aider c'est pour préparer leur destruction Allah il dit dans le Coran Allah dans le Coran il dit Allah il nous dit les kuffars qu'ils ne croivent pas les kuffars qu'on leur donne le bien parce qu'on leur veut le bien parce qu'on les aide pour le mal non on leur donne ce qu'ils demandent parce qu'on les prépare au châtiment qu'ils auront un châtiment ardent dans un autre verset Allah il dit dans le Coran croivent-ils les kuffars ils croivent qu'on les aide on leur a donné l'argent et les enfants non Allah il nous explique il a dit on les presse vers le bien ils ne savent pas on les a pressés vers ce bien on leur a donné ce qu'ils veulent pourquoi parce qu'on leur prépare l'enfer parce que tout ce qu'ils auront fait de bonnes actions en fait ils vont en être rétribués ici-bas ce qui fait qu'ils arrivent dans l'au-delà ils n'ont absolument rien par conséquent ne soyez pas n'ayez pas d'ambiguïté quand tu vois quelqu'un un kuffar demander l'aide et Allah il lui donne cette aide en fait ce n'est pas une aide en réalité ils le préparent au châtiment dans un hadith dans un hadith certains ulama ont parlé dessus par rapport à la chaîne de transmission etc mais que beaucoup de ulama ils ont dit un hadith qui est Hassan il est authentique où le nabi sallallahu alayhi wa sallam il explique il dit si tu vois une personne il fait toujours les péchés et Allah il lui donne ce qu'il veut ce qu'il veut la personne à chaque fois il veut quelque chose Allah il lui donne ce qu'il veut sache que Allah il est en train de le préparer en enfer Allah il ne les aide pas là en réalité ce n'est pas une aide de la part d'Allah c'est une précipitation vers l'abîme tout simplement il y a plus idiot que cela le musulman qui transgresse Allah et qui demande l'aide d'Allah pour sa transgression et ça malheureusement ça existe un dealer qui va acheter de la drogue arriver dans les douanes il voit les douaniers ils vont lui faire un contrôle oh ya Allah préserve moi ya Allah sauve moi sors moi de leur griffe mais Allah il a interdit les drogues il a interdit de vendre les drogues il a interdit d'en consommer celui-là son idiotie et son ignorance l'a mené à demander l'aide d'Allah pour qu'il puisse transgresser Allah ensuite il faut savoir une chose Allah il dit c'est toi seul qu'on adore et c'est toi seul à qui on demande de l'aide pourquoi il nous dit c'est toi seul à qui on demande de l'aide alors que c'est autorisé de demander l'aide à quelqu'un Allah lui-même dans le Coran il nous dit aidez-vous pour le bien et la crainte d'Allah et ne vous aidez pas pour le mal et la turpitude c'est parce qu'en réalité tu dois comprendre que celui qui t'aide vraiment c'est Allah si Allah veut t'aider il va t'envoyer une cause quand tu demandes l'aide de quelqu'un si Allah il ne veut pas t'aider ce quelqu'un il va refuser de t'aider mais si Allah il va t'aider alors ce quelqu'un il va accepter de t'aider en réalité par conséquent l'aide elle revient à Allah ya Allah aide-moi Allah il va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider une cause et c'est pour ça qu'un nabi il dit aux sahabes si tu demandes l'aide demande l'aide d'Allah tu n'as pas besoin d'aller vers les gens demande l'aide d'Allah Allah il va faire en sorte de t'envoyer quelqu'un qui va t'aider c'est ça qu'il veut dire c'est toi seul à qui on demande de l'aide car si Allah il ne veut pas t'aider personne ne pourra rien faire pour toi et pour rester encore dans ce verset c'est toi qu'on adore ya Allah et c'est à toi qu'on demande de l'aide Allah il nous a montré certaines choses justement qui vont nous aider à rentrer au paradis Allah il nous dit de quelle manière demander l'aide il nous a dit de dire ya Allah c'est toi qu'on adore et c'est toi à qui on demande de l'aide mais Allah il nous a précisé certaines aides qui vont pouvoir nous être utiles pour pouvoir rester dans la constance de l'adoration d'Allah par exemple dans surut al-Baqarah Allah il dit sur le Coran aidez-vous par la patience et la prière certains ils ont dit la patience comme ils ont dit c'est le jeûne par exemple il dit et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on appelle le mois de la patience mais certains ils ont été plus vastes là-dessus et ils ont donné un exégèse plus vaste là-dessus comme par exemple dans son tafsir il dit ici il dit aidez-vous pour demander l'au-delà par le fait de patienter sur les adorations d'Allah sur les obligations d'Allah et avec la prière et certains ils ont dit non quand il dit aidez-vous par la patience et la prière aidez-vous par la patience ici ils disent ça veut dire c'est la patience par rapport au fait de ne pas faire les péchés c'est-à-dire qu'on peut regrouper entre les deux parce que la patience c'est trois sortes de patience c'est le fait de patienter sur l'adoration d'Allah elle est difficile et surtout dans ces moments troubles et surtout dans ces moments troubles où les musulmans sont persécutés les musulmans sont persécutés partout dans le monde et il y a la patience sur l'adoration la patience pour s'éloigner des péchés c'est-à-dire de ne pas aller vers l'argent facile certaines femmes veulent se marier certains hommes veulent se marier ils ne trouvent pas ils doivent patienter ne pas aller vers la fornication et il y a aussi la patience sur le fait de ce que Allah t'a destiné et il est rapporté qu'umar il a dit comme quoi il a dit comme quoi les patience sont deux patience la patience sur la catastrophe quand tu es touché par une catastrophe tu patientes et il a dit et mieux que ça le fait de patienter sur le fait que tu as envie de faire les péchés mais que tu ne les fais pas et réellement la patience la salat elle t'aide pour demander l'au-delà elle t'aide pour rentrer au paradis Allah il nous dit dans le Coran la salat elle t'empêche de faire les péchés elle t'empêche de faire les perversités attention la salat que tu as donné son droit pas la salat des hommes pressés on va les appeler comme ça pas la salat des hommes pressés plutôt la salat des adorateurs d'Allah celui qui donne à chaque geste son droit celui qui quand il rentre dans la salat c'est comme s'il voyait la mort devant lui c'est comme si c'était sa dernière salat celui-là quand il a fini sa salat s'il comptait faire un péché quand il a fini sa salat sa salat elle va l'empêcher de faire ce péché et en plus de ça même s'il a fait le péché le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré que d'une salat à l'autre ça pardonne les petits péchés le nabi il nous dit qu'est-ce que vous pensez le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à un sahabi au sahaba d'ailleurs il leur dit qu'est-ce que vous pensez d'un homme que devant sa porte il y a une cascade tous les jours il ouvre sa porte et il se lave dans cette cascade cinq fois par jour est-ce que sur son corps il reste une saleté ils ont dit non il ne reste aucune saleté il se lave cinq fois par jour devant cette cascade elle est juste devant sa porte il a dit ça c'est l'exemple des cinq prières elle pardonne tout ce qu'il y a de petits péchés entre elles d'accord d'ailleurs la prière elle t'aide pour l'au-delà elle t'aide aussi pour ici-bas pour ici-bas le prophète nous l'a montré dans un hadith authentique le prophète quand il était attristé par quelque chose il se lève en se pressant vers la salate il fait la salate même dans les cas des catastrophes c'est-à-dire le prophète par exemple dans la guerre de Badr ils étaient 300 contre 1000 subhanallah les musulmans leur force avant ils se sont accrochés à l'islam Allah les a élevés et nous au jour d'aujourd'hui nous sommes accrochés à nos poches Allah nous a rabaissés humiliés et bien on sera élevés le jour on reviendra à l'islam petite parenthèse Ali ibn Talib il dit la nuit la nuit de la guerre de Badr tout le monde était en train de dormir sauf le prophète il s'est levé il faisait salate il faisait du'a jusqu'à ce qu'il s'est réveillé jusqu'au fajar pourquoi ? parce que quand il était éprouvé ou il avait une épreuve la première chose qu'il faisait il partait vers la salate parce que la salate elle t'aide pour le dollar et elle t'aide pour ici et aussi vous pouvez vous aider par une autre chose Allah il vous a mis des causes il dit Allah il est dans l'aide de son adorateur tant que cet adorateur il est dans l'aide de son frère tant que tu es en train d'aider ton frère ou ta soeur dans quelque chose Allah il va t'aider dans tes difficultés et aidez-vous les frères et les soeurs Allah il vous dit dans le Coran faites le bien Allah aime les bienfaiteurs il dit celui qui aide en constance ça veut dire qu'il les aide tout le temps il s'occupe d'eux c'est la femme veuve ou divorcée qui n'a pas d'homme pour s'occuper d'elle ou le mesquine le pauvre celui qui est en constance dans leur aide il leur paye leur loyer il leur paye leur nourriture il leur ramène il les aide constamment il a la même récompense que celui qui a fait le jihad et la même récompense que celui qui jeûne tous les jours et la même récompense que celui qui fait les prières nocturnes toutes les nuits pourquoi vous vous privez ? au jour d'aujourd'hui nous sommes dans un état l'islam est tellement combattu nos soeurs voilées elles sont tellement combattues nos frères qui suivent la sunna ils sont tellement combattus que si on ne cède pas les uns les autres Wallahi on va tous tomber et c'est pour ça qu'un nabi sallallam il dit Le musulman vers le musulman ils sont comme la construction ils se tiennent les uns les autres et il a croisé entre ses doigts si on ne se tient pas les uns les autres on va tous tomber on va tous être au sol par conséquent réellement je vous appelle à aider vos soeurs à aider vos frères Wallahi vous n'y perdez pas si vous êtes dans une difficulté vous aidez vos frères et vos soeurs Allah il va vous aider dans votre difficulté mais attention à une chose attention à une chose aidez-vous par rapport aux choses de la dunya et une aide encore meilleure c'est de l'aider dans tout ce qui concerne l'au-delà tout ce qui concerne l'au-delà et la meilleure chose la meilleure personne qui va t'aider toi mon frère c'est ta femme c'est pour ça que tu dois épouser une femme qui va t'aider dans la religion d'Allah quand le verset il est descendu Wallahi na yakni zun al-zahab wal-fidda et ceux qui qui économisent l'or et l'argent qui ne la sortent pas ils ne sortent pas sans inquiète les sahabas ils disent dis nous c'est quoi le meilleur bien pour qu'on l'économise c'est l'or c'est l'argent c'est quoi le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond le meilleur bien un coeur qui remercie Allah une langue qui évoque Allah et une femme pieuse qui va l'aider dans tout ce qui concerne l'au-delà dans une réwaille il y a une femme pieuse qui va l'aider ici-bas et dans l'au-delà et pareil pour toi ma soeur la meilleure aide c'est que tu épouses un homme qui a le comportement et qui a la science pour qu'il puisse t'aider à rentrer au paradis et comment il va t'aider en étant patient sur tes erreurs en t'enseignant la religion en t'ordonnant le bien et en t'interdisant le mal et tu peux demander l'aide de quelqu'un dans ce qu'il peut aide-moi à porter l'armoire aide-moi à payer ma dette aide-moi à apprendre le coran aide-moi à apprendre le hadith mais là il y a juste que vous vous aidez dans le haram aide-moi à acheter l'alcool aide-moi à tuer telle personne aide-moi à voler telle personne c'est haram cette aide-là elle est haram car Allah nous dit dans le coran aidez-vous pour le bien et la crainte d'Allah mais ne vous aidez pas pour le mal et la turpitude il y a une autre sorte de esti'an de mon dette qui est du shirk le fait que je vais par exemple vers une tombe ou vers un enfant ou même vers un adulte je lui dis par exemple aide-nous fais pleuvoir sur nous oh toi qui es un homme pieux aide-nous fais pleuvoir ça c'est du shirk le seul qui peut faire ça c'est Allah ça c'est de l'association on peut demander l'aide à quelqu'un mais avec des conditions quatre conditions qu'il soit vivant on demande l'aide à quelqu'un de vivant si on demande l'aide d'un mort ça ça s'appelle du shirk de l'association d'accord oh toi qui es sous la tombe toi qui es aide-moi ça c'est du shirk peut-être lui-même il est en train de souffrir dans le feu et personne ne peut l'aider il ne peut pas s'aider lui-même qu'il soit présent pas comme le disent les sophies adorateurs de tombe ils disent ton shirk si tu as besoin de quelque chose juste évoque son nom même s'il est au pôle nord et que toi au pôle sud tu vas l'entendre ça c'est du shirk tu demandes à quelqu'un qui est présent pas qui est oh toi si tu m'entends toi qui es ça c'est du shirk il a la capacité de le faire attention on a dit capacité on a parlé d'une façon qui est le shirk de dire à quelqu'un aide-nous fais pleuvoir sur nous il y a une autre sorte de shirk tu pars vers un bébé de 3 ans oh toi aide-moi à déplacer la voiture aide-moi à pousser la voiture soit tu es fou complètement idiot soit c'est du shirk pourquoi ? parce que certaines sectes parmi les sophies considèrent qu'un enfant de 3 ans ou un fou il a des pouvoirs parce que c'est un rapproché d'Allah etc qu'il peut t'aider et dans ce cas là c'est du shirk et que quatrième condition tu le considères sabab c'est une cause c'est à dire que celui qui t'a aidé c'est Allah et il t'a envoyé cette cause là pour t'aider donc les conditions pour demander l'aide à autre que Allah sont 4 hay vivant hadr présent kadr capable sabab que tu le considères comme une cause subhanakallahumma ou bihamdik ashhadu an la ilaha illa ent astaghfiruka wa atougu ilayk